Alors les clés, donc aujourd'hui je filme mon deuxième vidéo de la journée. Tantôt j'ai filmé mes cadeaux de Noël et là je vous filme mes favoris de l'année. Donc ça c'est un vidéo que j'attendais de faire avec impatience, surtout que j'avais sauté un mois dans mes favoris parce que c'était la fin de session et comme tout le monde, j'étais dans le jus. Mais bon, là je vais en profiter parce que je recommence l'école lundi le 7 janvier, c'est vraiment tôt. Mais bon, c'est la vie. Donc là aujourd'hui j'en profite pour faire un blitz de vidéo. Je vais probablement vous filmer tantôt aussi mes favoris, pas mes favoris, mes achats du Boxing Day et les achats que j'ai fait pour la rentrée tantôt. Donc je vais commencer tout de suite avec mes favoris de l'année. Et donc, j'irai pas en ordre, je vais y aller par ce qui vient, comment je le sens. En premier, j'ai le top coat de chez Revlon, le Colorstay. Depuis que je l'ai, je l'ai utilisé chaque fois que je me vernis les ongles, c'est-à-dire au moins une fois par semaine. Puis vraiment, je vous jure, je l'adore. J'avais deux vernis de cette collection-là de chez Revlon. Puis, il tenait tellement beaucoup, t'sais, il faisait, c'était comme effet gel. Puis je les adorais vraiment, il tenait vraiment plus longtemps qu'un vernis normal. Fait que je me suis dit que le top coat, ça devait être genre parfait. Vu que je me dis que ça rendrait tous mes vernis comme effet gel plus durable. Et effectivement, il fonctionne très bien, je l'aime vraiment beaucoup. Même que j'avais souvent l'habitude de pas en utiliser du tout. Puis depuis que j'ai lu, je peux pas m'en passer. J'suis encore essoufflée, genre, je sais pas pourquoi je parle aussi vite, là, c'est l'enfer. Ensuite de ça, j'ai mon kit pour les sourcils de chez Urban Decay. Je l'avais acheté l'an passé dans le temps des fêtes. Puis je l'ai utilisé, je l'utilise toujours. Pour vrai, avant de commencer à utiliser des produits pour les sourcils, genre, je trouvais ça un peu inutile. Puis maintenant, je peux juste plus m'en passer. Quand t'as commencé, tu trouves tellement que ça fait une différence dans le résultat final de ton maquillage, que je vous jure. C'est comme, genre, mettons que je l'ai pas fait, je me regarde, je trouve ça bizarre. Puis ça se trouve être comme ça ici. C'est deux poudres, une plus foncée, une plus pâle. C'est dans la couleur Honey Pot. Voilà. Je l'avais pas pris trop foncée parce que mes sourcils sont vraiment moins foncés que mes cheveux vu que je suis une vraie blonde. Et ici, on pousse. Voyons. Puis il y a comme un petit cire. Ça, je l'utilise vraiment moins. Parce que, s'il tient quand même assez bien, là, c'est plus la poudre que j'utilise tout le temps quand j'utilise pas mon crayon. Mais j'aime mieux utiliser ça que le crayon. La couleur me va mieux. Ensuite de ça, j'ai mon cache-cerne de Bimberlin, le Mineral Powder. Ça, c'est must-have, must-have, must-have. Vraiment, là, si vous cherchez un bon cache-cerne, allez-y avec ça. Moi, c'est dans la couleur... J'ai une couleur, là-dedans. Ivoire. Le 2-3, c'est marqué. Donc, voilà. Si vous avez le même teint que moi, allez-y pour le ivoire. Il est un petit peu plus pâle que ma peau. Mais pour le cache-cerne, c'est l'idéal. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite de ça, j'ai utilisé en masse la BB Crème de chez Maybelline. D'ailleurs, il reste vraiment pas grand-chose. C'est marqué hypo-allergène. Puis, il y a mille affaires, là, qu'elle fait de bien, non parfumée, blablabla. Moi, c'est dans la couleur pâle à moyen. Je l'ai utilisé pratiquement... Pratiquement, ben, j'ai pas vraiment beaucoup utilisé cet été parce qu'elle était quand même assez pâle. Donc, je trouvais ça un peu pâle, là, avec mon teint d'été. Mais là, j'utilise que ça. Avant l'été, j'utilisais que ça. Puis, j'aime vraiment beaucoup. Moins huileuse que celle de chez Maybelline. Mais là, j'ai comme des problèmes avec mon menton, là. Je sais pas si c'est ça qui fait ça. Peut-être parce qu'elle est rendue vieille, là. Mais je sais pas. En tout cas, je vais probablement m'en acheter un autre puis essayer d'autres choses parallèlement. Comme ça, je vais pouvoir voir qu'est-ce qui fonctionne pas. Ensuite de ça, il y a mon mascara. C'est le Voluminous Carbon Black de chez L'Oréal Paris. Puis, vraiment, je vais avoir de la misère à apprécier un mascara autant que ça. Parce que depuis que j'utilise ça, c'est comme... L'amour de ma vie. Donc, je vous le conseille à tous. Pour vrai, il allonge les cils. Il fait du volume. Moi, j'ai toujours eu une préférence pour les plus de volume que de longueur. Mais celui-là, il y a un parfait équilibre entre les deux. Pensez de ça. Dans les bronzers. Ça a été les... Celui-là de Essence. J'en ai deux parce que... Tout l'été. Bien, je l'ai acheté au début de l'été. Puis, j'utilisais le Sony. C'est le Sony pour... Le Sony 02, pardon. C'était pour brunettes. Puis là, vous voyez, là. Ce serait vraiment trop foncé pour ma peau. Mais, tout l'été, il est juste parfait. Puis, en plus, il sent le... Je sais pas, là. La crème, ça a l'air un peu. Je l'adore vraiment. Puis, il sent le mât. Donc, c'est l'idéal. Mais là, comme il était rendu trop foncé pour ma peau, je suis allée me chercher le 01 naturel. Pour les blondes. T'sais, là, il a l'air foncé. Mais, il est vraiment parfait. Puis, tu sais, à côté de l'autre, il y a vraiment une différence. Mon Dieu. On me dirait pas dans l'écran, là. Mais, je vous jure, là. Il y a vraiment une différence. Donc, voilà. Même si vous êtes brune, vous pouvez vous tourner vers le blond pour l'hiver. Ensuite de ça, un de mes grands coups de coeur de l'année, ça a été les Colors Tattoo de chez Maybelline. Les premiers que j'ai acheté, ça a été... Toph Toph Astope. Je sais pas vraiment comment ça se prononce. C'était comme un taupe. Comme c'est ici. Lui, je l'aimais vraiment beaucoup. Mais, depuis que j'en ai d'autres, je l'utilise vraiment moins. Mais, c'était quand même un de mes coups de coeur. Puis, c'est vraiment la gamme Colors Tattoo que je vous présente aujourd'hui. Pas nécessairement une couleur en particulier. Parce que je les aime vraiment toutes. Après ça, dans les premiers que j'ai eus, il y a eu le... Excusez, j'en ai trop. J'en ai sept. Il y a eu le Too Cool. Le blanc. Que j'ai vraiment utilisé beaucoup dans mon coin interne. Ah, puis le... Celui-là. Bold Goal. Voilà. Celui-là, je l'ai beaucoup utilisé dans le temps des fêtes l'an dernier. Puis, un peu toute l'année, là. Pour des looks un peu plus chics. Et, mes quatre nouveaux que ça fait moins longtemps que j'ai acheté, c'est Bad to the Bronze. Qui est vraiment un must-have selon moi. C'est le premier que je vous conseille d'acheter si vous n'en avez pas. Il est super. Ensuite, j'avais eu Barely Beige. Dans la collection d'automne. Il me fait penser beaucoup à Barely de chez MAC. Mais, le mien se fait vieux. Puis, j'utilise quasiment juste ça. Après ça, ça fait pas si longtemps. Ça fait peut-être un mois. J'ai acheté Inked in Pink. Comme c'est ici. Il est tellement beau, là. Ça marche trop bien avec la palette de Touché du Bois. De chez Wet n' Wild. C'est vraiment beau. Puis, aussi, Barely Branded. Sérieusement, là, je sais pas d'où c'est qu'il sort, là. Il est pratiquement pareil comme Barely Beige. Puis, il y en avait juste un dans le présentoir. Je sais pas, j'ai comme l'impression que... Je sais pas, on dirait qu'il n'y avait pas d'affaires, là. Mais, ni dans la collection régulière. Ni dans une autre collection qui est sortie avant. Fait que si quelqu'un l'a aussi. Genre, rassurez-moi. Puis, dites-moi que c'est normal. Ou, je suis la seule à avoir ça dans le monde, là. En tout cas, je comprends pas. Mais, bref. J'ai 7 color tattoos. Puis, ça a été... Vraiment... Selon moi, le... La plus grande réussite de Maybelline pour... L'année 2012. Et, j'espère qu'ils vont continuer à en faire... Des éditions limitées. Parce qu'elles sont toujours magnifiques. Ensuite de ça, pour les lèvres. Ça fait pas tant longtemps que c'est sorti. Mais, pour moi, c'est vraiment rendu un must-have. Puis, c'est sûr que je continue de m'en acheter d'autres. Puis, je les aime juste trop. C'était les Just Beaten Kissable. De Revlon. Donc, c'est comme un gros crayon comme ça. J'ai celui dans la couleur... Précieuse. Qui est un nude. Et, celui dans la couleur... Valentine. C'est vraiment un rose flash. Puis... C'est ça, ça flash, là. Genre, je suis pas dans la vie de tous les jours. Mais... Je suis consciente que ça ressort. Fait qu'il faut être préparé à... À avoir un look plus punché cette journée-là. Ensuite de ça, l'amour de ma vie. De l'année. Ça a été l'année Ket 2. De chez Urban Decay. J'avais déjà la 1 quand j'ai acheté celle-là. Je l'adorais vraiment beaucoup. Mais, celle-là, je l'aime encore plus. Pour celles qui connaissent beaucoup plus la 1. C'est plus des couleurs brun mais or. Des trucs comme ça. Puis, celle-là, c'est vraiment plus taupe. C'est genre... Magnifique, là. Pour vrai, je travaille beaucoup avec les deux. Je mélange aussi des couleurs entre les deux. Mais, si j'avais à choisir entre les deux, j'aurais juste celle-là. Puis, je l'aime vraiment beaucoup, là. Il y a tellement de looks que je fais avec ça, là. Genre, toutes les possibilités sont magnifiques. Ensuite de ça, ma crème hydratante favorite. Pour mon visage de l'année, ça a été la Total Moisture Hydratation Totale. Traduction. De chez Benefit. Je l'ai acheté en... Peut-être en mars, quand j'ai commencé à travailler au PharmaPrix. Puis, je l'aime vraiment beaucoup. Pour vrai, la texture, là, c'est vraiment spécial. C'est comme, genre... Mouillé. Ça fait comme si on mettait de l'eau. C'est vraiment frais. Mais, en même temps, il est vraiment épais. Parce que, là, moi, je m'en sers comme crème de nuit. Parce que, j'ai pas... Ben, là, j'ai un peu la peau sec. À cause du changement de température. Mais, j'ai vraiment une peau qui est plus grasse en général. Puis, ce serait vraiment trop épais pour le jour. Mais, pour la nuit, là, y'a rien de mieux. Puis, elle sent tellement bon. Sérieusement, j'aimerais vraiment avoir toute la collection, là, comme ça, des petits pots de même. Ben, y'a aussi des maquillains, puis tout. Parce que, c'est vraiment des bons produits. Puis, celui-là, je vous le conseille à toutes. Surtout si vous avez la peau sèche. Vous pouvez pas vous tromper. Ensuite, toujours dans les crèmes, mon grand coup de coeur, ça a été les crèmes de Saint-Yves. Premièrement, je les ai achetées parce qu'ils étaient... Non gras, sans parabènes, etc. Mais, ok, je m'attendais vraiment pas à les aimer. Moi, j'ai celles-là pour le renouvellement de la peau. C'est le bleu avec les... Je sais pas trop quoi dans le petit pot, là. Puis, ok, je veux dire, ça sent tellement bon, là. J'ai jamais aimé une crème autant que ça. Puis, elles sont tellement légères, ces crèmes-là. Pour vrai, depuis que j'ai ça, j'utilise tellement moins mes crèmes de chez Batin Body Works. Parce que ça rentre dans la peau, c'est frais, c'est... Oh, mon Dieu, ok. Pour vrai, là, si vous avez une crème à vous acheter, c'est pas cher. Puis, regardez le pot, là. C'est n'importe quoi, là. C'est tellement gros. Puis, l'autre, c'est la dorlotté. C'est lait de noix de coco et extrait d'orchidée. Puis, celle-là, elles sentent trop bon, là. Oh, mon Dieu, elles sentent toutes bonnes, mais ces deux-là, ça a été mes coups de coeur. Puis, je m'en retiens pour ne pas se les acheter, juste parce qu'elles sont bien trop grosses. Puis, tu sais, c'est vraiment long de passer à travers ça. Mais, je vous les conseille fortement. Puis, c'est tellement pas cher. Puis, au PharmaPrix, ils reviennent souvent dans les 3$, là. Puis, c'est vraiment pas cher. J'ai-tu dit que c'était pas cher? Ensuite, pour les cheveux, mon coup de coeur, ça a été de chez John Frida. Le Freezies. C'est le spray book impeccable. Parce que, comme je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo, j'aime ça me coucher avec une tresse mouillée. Puis, je mets ça le lendemain matin après avoir frisé les petites couettes qui seraient sorties. Puis, je vous jure, ça atteint toute la journée. Puis, j'ai pas besoin de mettre de spray net. C'est beaucoup plus logique du spray net. Tu sais, on s'est rend plus naturel comme là. Puis, ça sent super bon. Ça en prend quand même beaucoup, par exemple, là. Là, il est pratiquement fini. Puis, c'est vrai que je l'ai utilisé pas mal, mais quand même, là. Pas chaque jour. Mais, voilà. Ça fait déjà le tour pour mes favoris de l'année. Il y a sûrement d'autres choses que j'aurais aimé vous parler, mais que ça fait moins longtemps que j'utilise. Ou que j'ai beaucoup aimé pendant une certaine période. Puis, que j'ai comme pas réutilisé depuis. Donc, ça m'est pas venu à l'esprit. Mais, de toute façon, je vais continuer de vous faire des favoris chaque mois. Et j'espère que vous avez apprécié. Bye! Bye!